Pour nous, nous avons eu 7 personnes dans ce conseil. Mais ensuite, nous avons eu ajouté deux personnes. Nous avons eu joué en observateur, mais c'est une organisation de la société civile avec notre diaspora qui nous a eu proposé. Donc, nous avons eu 48 heures de temps pour vous proposer. Donc, ça a été difficile. Les exercices n'ont pas aussi facile pour vous vous faire. Pour vous joindre les gens pour vous voyer. L'UNES, nous avons eu suivi. Mais finalement, il y a finalement eu οι militaires. Finalement, nous avons eu joué un舞ier dernier, et il y a eu un peu plus granditieux, nous avons eu gagné un Hold sparama entraillé. Et maintenant, l' scattering de police a été eu pré faculty saитесь, ils jouent seul sur un Integration John Fritz Alphonse Jean. et nous venions à 21 décembre avant même que nous voyons les gens qui voyons nous venions deux personnalités qui ont été proposées avant ça c'était l'ancien député qui a gagné et nous venions avant, nous venions les variantes c'était deux gens qui venions sous le tableau mais finalement, deux groupes qui venions à 21 décembre nous venions à entendre pour nous voyons Louis Géraldine nous venions à Louis Géraldine et nous venions les difficultés qui ont été pour la coalition de l'aide, du règle de l'ancien ministre nous venions à l'ancien ministre et la condition de Marie-Jislem qui ne v vezes pas à l'acheter et après, nous venions à Dominique Dubuis qui s'est représenté permanent à Haïti dans l'Union et Mme Dubuis, nous avons tout connu qui ne vant à l'accès. Ou bien qu'ils prennent desistes tout, sous d'accord avec moi, parce que selon Saldi, ils n'ont seulement recevoir des menaces personnelles, mais les familles ont des menaces sous la vie. Donc ça prennent de faire que ils ne prennent desistes. Et finalement, M. Réodepouille, vous prennez une joie avec Smith-Ougustin, qui est un ancien ambassadeur du pays d'Haïti dans la République Dominique. Et pour continuer, nous avons gagné la famille Lavalace, sans surprise, les six Voltaire, qui lui-même a gagné la famille Lavalace, et le conseil de la partie petite de sa ligne, c'est une surprise. Parce qu'avant, les deux parties petite de sa ligne ne prennent pas dans des marchés. Il ne prennent pas dans des marchés. À tel point, les propositions ont été faites. Mais finalement, et ça qu'ils prennent sur le paquet de moutons, ils prennent l'avouer les représentants dans le conseil, qui est Emmanuel Vertilaire, qui est dans le secteur justice, Donc, nous venons le secteur privé, qui venons le Conseil de Transition. Nous venons le secteur privé dans le Conseil de Transition. Pour nous enchaîner, nous venons l'organisation dans la société civile, qui propose deux membres. Nous venons l'organisation dans la société civile, qui propose deux membres. Et puis, nous venons tout. Régine Abraham, qui propose deux membres. Et Jean Jumeau, qui propose deux membres. Nous venons de désister pour des problèmes personnels. Et il faut nous dire, notre date de 12 avril, le gouvernement, normalement le gouvernement, nous venons de publier des décrets qui reconnaît l'existence du Conseil de Transition. Donc, nous venons le reconnaître. C'est le 11 avril. Et nous venons, quelques jours après, nous venons le 16 avril. Nous venons de publier officiellement M. Jumeau dans le ministère. Donc, Jean Jumeau dit, Jean Jumeau dit à l'Unel. Donc, pour l'installation, c'est la première partie, et c'est la première partie qui est fait dans le Palais National. Et M. Jumeau recevait une présidentielle au Palais National. Et là, c'est la deuxième partie qui est prête. Et l'équipe de télévision nationale d'Haïti est sous place pour permettre à ce que Jean Tabdil, et l'auditrice et interne de télévision nationale d'Haïti, ne pas rater même en seconde dans la cérémonie de la ville d'Haïti. Alors, nous, après-mettre, nous après-mettre avec le studio Delma 33. Oui, Delma 33 est capable de reprendre. Donc, pour nous... Ok, voilà, voilà. Et commencer à nous permettre de nous suivre les cérémoniens. Monsieur le président de la Cour de cassation. Il devrait être annoncé tout de suite après le conseil présidentiel. Mesdames et messieurs de la classe politique, de la société civile, du secteur privé des affaires, Mesdames et messieurs de la presse par les écrites et télévisées, compatriotes haïtiens, haïtiennes, distingués invités, mesdames et messieurs chers amis. Chaque jour est un nouveau jour. et aujourd'hui fait partie de ces nouveaux jours à partir desquels l'homme et la femme sont appelés à écrire de nouvelles pages dans l'histoire de l'humanité. Chacun et chacune d'entre vous, on a rendez-vous avec l'histoire. Et votre présence ici est maintenant pour participer à la deuxième partie de la cérémonie d'installation et de prestation de serment des membres du conseil présidentiel de la transition. à témoigne. Au nom du conseil présidentiel de la transition, au nom du gouvernement, nous vous saluons très cordialement et vous invitons rapidement à recevoir le premier ministre Michel-Patrick Boisvert dans ses propos de circonstance. Merci de l'accueillir. Merci. Madame, messieurs les membres du conseil présidentiel de transition. Monsieur le président du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Messieurs les anciens présidents de la république. Mesdames, messieurs les membres du gouvernement. Messieurs les anciens premiers ministres. Monsieur le secrétaire général de la présidence. Mesdames, messieurs les secrétaires généraux du conseil des ministres et de la primature. Mesdames, messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire. Monsieur le coordonnateur général de l'office de management et des ressources humaines. Mesdames, messieurs les membres du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti. Monsieur le commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Monsieur le président de la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Monsieur le protecteur du citoyen. Monsieur le recteur de l'université d'état d'Haïti. Monsieur le gouverneur de la banque de la république d'Haïti. Mesdames, messieurs les hauts fonctionnaires et cadres de l'administration publique. Mesdames, messieurs en vos rangs, titres et qualités. Mesdames, messieurs de la presse. Distingués et invités, mesdames, messieurs. Haïti, notre pays, se retrouve à la croisée des chemins, à la recherche de solutions idoines, pour sortir de cette crise politique multidimensionnelle qui a trop duré et dont les conséquences sont néfastes sur la population, sur les biens, sur les infrastructures, tant publiques que privées. La vie fuit notre pays, tant la situation est grave. Les multiples démarches entamées jusqu'à récemment pour s'en sortir ont mis du temps à produire leurs effets. Les solutions proposées, les efforts et les sacrifices consentis par les parties prudentes se sont heurtées aux difficultés inhérentes à la vie publique. Cependant, après de longs mois de pourparlers, de débats, de dialogues avec le support de la communauté internationale, une solution a été dégagée avec les forces vives organisées de la nation, sous l'égide de la communauté caraïbéenne, CARICOM. Aujourd'hui est donc un jour important dans la vie de notre chère République. Ce jour, en effet, la perspective d'une solution, dont l'objectif fondamental que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. C'est un soulagement pour le pays qui pourra ainsi continuer d'espérer et de croire aux changements possibles auxquels les couches de la population. appellent de leurs voeux. La mise en place du Conseil présidentiel de transition rentre dans le cadre de cette solution hautement politique convenue et concertée. C'est une solution haïtienne voulue par des haïtiens à travers des partis politiques et des organisations de la société civile avec un soutien à la communauté internationale. Elle offre la perspective de réunir les forces vives de la nation et de les rassembler. C'est un objectif pour le grand sauvetage national. C'est pourquoi il y a nécessité et même urgence pour la nation d'expérimenter cette solution avec les partis prenantes, tout en étant conscient de la lourde responsabilité qui incombe aux membres du Conseil présidentiel de transition. C'est à cette tâche, Madame, Messieurs, les membres du Conseil présidentiel que vous êtes appelés, celle de conduire le pays à la paix, au relèvement économique et social, à l'union sacrée, à la participation de toutes et de tous afin de relever le défis du développement et du bien-être du pays. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. La situation interpelle toutes les citoyennes et tous les citoyens d'Haïti en quelques lieux qu'ils ou elles se trouvent. La situation appelle au dépassement de soi et au changement de paradigme. L'intérêt général devra ainsi être au centre de toutes les préoccupations et des décisions publiques. J'invite pour ma part tous les compatriotes à œuvrer dans le sens du renforcement et de la consolidation des acquis en vue de contribuer au relèvement de notre chère Haïti. Madame et Messieurs les membres du Conseil de transition, la cérémonie de ce matin vous confère officiellement les rênes du destin de la nation et de son peuple. La besoin à abattre est de taille, tant les défis sont nombreux et immenses. Comme tout pays en développement, nos ressources demeurent limitées. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la population attend beaucoup de vous dans un contexte où tout devient prioritaire à côté de la sécurité. Je reste convaincu que la détermination, elle est là. L'engagement, il est là. Je reste convaincu que vous allez conduire le pays à bon port. Je vous souhaite du succès dans vos fonctions en formulant le vœu que vous arriveriez à mobiliser les moyens et les ressources adéquats afin que vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans l'intérêt du peuple haïtien. Je ne voudrais pas terminer sans vous assurer de la disponibilité des membres du gouvernement des missionnaires qui, en tant qu'hommes et femmes d'État responsables, ont pris l'engagement de collaborer avec le Conseil présidentiel sur les dossiers que le Conseil jugera urgents, susceptibles d'atténuer les souffrances de la population. Encore une fois, mes félicitations et du succès à vous, membres du Conseil présidentiel. Que Dieu bénisse Haïti. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Voilà les propos du Premier ministre du gouvernement des missionnaires, Michel-Patrick Boisvert. Applaudissements Afin que nul n'en prétexte ignorance, on assiste à la seconde partie de la cérémonie d'installation et de prestation de serment du Conseil présidentiel de la transition. Deuxième partie, pourquoi ? Parce que la première partie a eu lieu ce matin au Palais national. La prestation de serment, l'installation, l'hymne présidentiel, la bise salinienne, tout ceci a été exécuté au Palais national ce matin. La lecture aussi de l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel a été donnée au Palais national. Et ici et maintenant, je ne ferai que vous rappeler les noms des membres en composant le Conseil présidentiel de la transition. D'abord, les membres du Conseil présidentiel de transition avec droit de vote. Le citoyen Smith Augustin, le citoyen Louis Gérald Gilles, le citoyen Fritz Alphonse Jean, le citoyen Edgar Leblanc Fils, le citoyen Laurent Saint-Cyr, le citoyen Emmanuel Vertillaire, le citoyen Leslie Voltaire, avec droit de vote. Les membres du Conseil n'ayant pas droit de vote ou sans droit de vote, c'est d'abord la citoyenne Régine Abraham et le citoyen Frenel Joseph. L'instant présent, l'honneur est revenu à la citoyenne Régine Abraham d'adresser son message de circonstance oubi et orbi à la ville et au monde. Avec vous, la représentante du Conseil dans ses propres dossiers en constance. Merci. 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 Leur intervention a été un catalyseur essentiel dans le processus visant à parvenir à cet accord entre les différentes parties haïtiennes. Nous leur remercions pour leur collaboration et leur soutien à la stabilité et au progrès d'Haïti. Aïtien tout kote, nan kapital, nan katye populer, nan provins yon, nan tet moun yon, nan diaspora, nou tout ap soufri nan etape ya jodi ya. Mou na mouri pasi pa la, jen fam koutifi ap si vi ka deja tribo babo, klas mou yon nan fin dekapitalize. An pil fami koui 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 viripéir. Aujourd'hui, ne manque que le premier jour du travail nécessaire pour rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri. C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle et pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti. Merci à tous et à toutes. Mettons-nous tous et toutes au travail. Merci beaucoup. Voilà les propos de circonstance de Madame Régine Abraham, représentante du Conseil présidentiel de la transition. Nous rappelons à toute la nation, que ce soit les citoyens et citoyennes vivant en Haïti et à l'étranger, nous parlons de la diaspora donc, que l'on est en train de réaliser la cérémonie d'installation et de prestation entièrement du Conseil présidentiel de la transition. On se le rappelle et on le rappelle aussi qu'il s'agit de la deuxième partie de la cérémonie, car la première partie a eu lieu au Palais national ce matin, où les membres du Conseil présidentiel ont prêté serment et où l'installation réelle a eu lieu. On est arrivé au moment où l'on va procéder à un toast de circonstances. Chaque jour est un jour avant lundi et aujourd'hui est un nouveau jour. Un jour à la fois, comme on le dit, carpe diem, il faut célébrer. On va enlever le pupitre et on va passer aux salutations-usages protocolaires et cela va se faire délégation par délégation. On assiste à la distribution des verres de champagne pour le toast et ensuite on va passer aux salutations-usages voire protocolaires et on va indiquer l'ordre protocolaire dans lequel cela va-t-il se réaliser. On attend que l'assistance soit servie. Oui. 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 Non Alors on aqui est symbolique et l'on va inviter. Monsieur frites alphonse-jean, à se présenter pour cette partie aussi solennelle que les autres, la prononciation du toast. Chers amis de la diaspora qui nous écoutent là où ils sont, là où elles sont, chers amis de la communauté internationale, compatriotes haïtiennes qui tout partout en d'un pays, et surtout toutes femmes, toutes six filles ont été subies en pile bagaille pendant tant que ça a passé. Ils continuaient à subir en pile bagaille, en pile viol, viol collectif, viol individuel. Donc, aujourd'hui, c'est un tournant important. C'est un jour important de ce tournant de la vie nationale. Donc, nous levons nos verres tous pour le travail qui nous reste à faire à Haïti. les verres sont faits pour être trinqués, sans se briser, alors. On attend le son des verres comme le son du clairant. Et comme annoncé, on demande au protocole d'enlever le pupitre et on va procéder aux salutations d'usage. Membres du protocole prière de retirer le pupitre. Alors, avant d'indiquer... Les spectatrices, internautes de télévision nationale d'Haïti, nous retournons une autre fois encore. C'est le monien qui est pratiquement prêt à l'arrivée dans le bout de l'eau puisque nous sommes assistés avec deux interventions. Il y a un premier ministre à Haïti, Michel-Patrick Boisvert, qui lui a fait un tirage de problèmes et de problèmes qui sont confrontés. Également, Régine Abraram, qui est un observateur dans le Conseil-là, ou du moins un membre qui n'a pas de droit de vote dans le Conseil-là. Les mêmes tours qui ont fait un râle sur un ensemble de missions et le Conseil-là pour gagner notamment le retour à l'ordre constitutionnel. ...indiqué au début de la cérémonie et on appelle d'abord les membres du gouvernement sortant pour les salutations d'usage. Les salutations d'usage. On rappelle à toute la nation qu'on est à la villa d'accueil pour la deuxième partie de de la cérémonie d'installation et de prestation de serment des membres du Conseil présidentiel de la transition. Et cela se passe ici et maintenant. Monsieur le Président de la Cour de cassation, le commissaire du gouvernement de la Cour de cassation, on invite le général en chef des forces armées d'Haïti suivi du directeur général de la police nationale. On les invite pour les salutations d'usage. ... ... On accueille comme annoncé le général en chef des forces armées d'Haïti et le directeur général de la police nationale pour les salutations protocolaires officielles alors aux membres du conseil présidentiel de la Cour de cassation de la Cour de cassation Sous-titrage Société Radio-Canada Les ambassadeurs et chefs de mission Et les représentants des organisations internationales Présents à cette cérémonie d'installation et de prestation de serment Des membres du conseil présidentiel Merci. 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 Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti. Événements qui pratiquement, je vais n'embouteler. Sous-titrage Société Radio-Canada